À chaque début de période, j'ouvre mon navigateur, j'ouvre un onglet pour GP Internet, un onglet pour Mosaïque, un onglet pour mon OneDrive ou mon Google Drive, un onglet pour une maison d'édition, et je répète cette opération-là des centaines de fois à chaque mois, imaginé pour l'année. La question est, est-il possible de faire tout cela en un clic? Et la réponse est oui. Donc, en effet, à chaque début de période, et là on s'est trouvé des stratégies quand même, on s'est fait des favoris, on les a même classés dans des dossiers, possiblement, donc à chaque début de période, je vais arriver, je vais cliquer sur un plus, me créer un nouvel onglet, ouvrir ma page, par exemple, le répertoire, arriver ici, ajouter GP Internet, arriver ici et aller ouvrir Mosaïque, par exemple. Attendez, mauvais, regardez, on en perd du temps, on ouvre Mosaïque, et je suis prêt pour la période, et à la deuxième, troisième période, ou demain, je vais recommencer. Est-il possible de sauver des clics? Parce que là, on en a fait quand même plusieurs, et la réponse est oui. Donc, allons-y, nous allons travailler avec les groupes dans le navigateur Chrome, vous allez voir, c'est vraiment bien. Donc, première chose que je vais faire pour aujourd'hui, c'est que je vais ouvrir mes onglets que je veux qu'ils ouvrent automatiquement lorsque je débute une période. Donc, moi, personnellement, je veux que, dans mes onglets ouvrent GP Internet pour prendre mes présences, je désire que mes courriels ouvrent, et je désire aussi que le portail Mosaïque ouvre. Ça serait ça pour n'importe quelle période, mes trois onglets que je désire qui soient associés à mes activités régulières. Donc, regardez bien ce que je vais faire. Je prends le premier onglet, je clique avec le bouton de droite, je vais faire Ajouter l'onglet à un nouveau groupe. Je vais l'intituler simplement Cours, lui donner une couleur, l'enregistrer dans le groupe, et voilà. Maintenant, je vais au deuxième onglet, je vais l'ajouter au groupe Cours, et troisième onglet, l'ajouter au groupe Cours. Donc, je fais des clics droits et je les ajoute. Et maintenant, regardez bien, je peux réptisser le groupe et l'étendre comme je veux. Et la beauté de ça, c'est que vous avez ici Cours, j'ai fait Enregistrer. Donc, même si je ferme mon navigateur et que je me réouvre un navigateur, je peux à n'importe quel moment cliquer sur Cours, avoir mes trois onglets et refermer le ruban. Et je pourrais aussi me faire un nouveau groupe. Par exemple, si je veux un groupe pour lorsque j'enseigne l'histoire. Donc, lorsque j'enseigne l'histoire, et là j'ai déjà ouvert mes fenêtres à l'avance pour être plus rapide, je voudrais qu'on voit apparaître ici le portail pédagogique des élèves. Je voudrais qu'il y ait ma page vers mon Google Drive de mon cours d'histoire, ma page vers mon OneDrive de mon cours d'histoire, donc un des deux, vous avez compris. Et je voudrais aussi qu'il y ait la page vers, pour ce chapitre-ci, le Musée McCord. Donc, allons-y. Je vais choisir ceci. Je vais faire Ajouter un groupe, un nouveau groupe. Je vais l'intituler Histoire, lui donner une autre couleur, on l'enregistre. Et ensuite, je désire aussi qu'il y ait sept pages, sept onglets, sept onglets et sept onglets. Et voilà. Donc, je commence ma période, je prends mes présences, je vérifie mes courriels, Mosaïque, je referme, je commence mon cours d'histoire. C'est bien, là, hein? Mais là, j'enseigne une troisième discipline aussi. Donc, pourquoi pas, en monde contemporain, je veux que mon site de la presse ouvre, mon site de Google Actualité ouvre, de Radio-Canada, pour faire notre revue de presse en début de période. Je veux que ça ouvre automatiquement. Et aussi, je veux que MAJ de Radio-Canada ouvre, ainsi que les ases de l'info. Donc, allons-y. Donc, en mon Ajouter un groupe, je vais en créer un nouveau. On va l'appeler MCF. On va lui donner une autre couleur. On enregistre. Et je veux aussi que ça l'ouvre dans MCF. Dans MCF, ça va m'avoir demandé, quoi, 5 minutes. Et pour le restant de l'année, lorsque j'ouvre mon navigateur, là, une fois que c'est fait, voilà. Ou encore, je peux aller en histoire ou en monde contemporain. Wow! On vient d'en sauver des clics, là. C'est comme ça pour le restant de l'année. Donc, si vous êtes titulaire, vous pouvez faire ça pour français, mathématiques, vous pouvez en faire juste un. Et si vous êtes un spécialiste ou une spécialiste, à ce moment-là, pour chacune de vos disciplines, de vos niveaux, vous pouvez avoir vos groupes de créés. Donc, vous pourriez être spécialiste d'anglais aux primaires et avoir première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et au secondaire, la même chose. Salut et bonne utilisation des groupes. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501